Les courants, appellage le nia. Sur un tertre, aux confins du pays de Bretagne, s'était assis un voyageur, observant là, pauvre songeur, une eau qui jaillissait de cette humble montagne. Car au sortir du sol et par un accident, l'eau vive s'était divisée, puis, selon la pente opposée, courait moitié vers l'est, moitié vers l'occident. Touché le voyageur se change en rêverie. Celui-ci, dans ce double cours, trouvant l'image de ses jours, son cœur suivait les flots qui vont vers sa patrie. Mais sur l'autre penchant, il opposait sa main au flux de ses tons dégarés, et sur la pente préférée, il la forçait de prendre avec lui son chemin. Et si vers son pays, seul but qui le réclame, et si vers ses chers amours, allaient, et sans plus de détour, tous les courants de l'onde et tous ceux de son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada